Bonjour chers amis téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce samedi 28 décembre 2019. Guéguerre à l'APR, opposition politique et réchauffement du climat social, ma qui reste de marbre. Sur le quotidien critique, l'accident point de l'émergence, le bilan macabre s'alourdit, une quatrième victime succombe. Plainte contre l'administration pénitentiaire, Babacardiop sort les cafards de Rebus. Toujours sur grand place, Babacardiop fait des révélations. Les bandits qui pilent les ressources du pays mieux traité à Rebus. Les gardes pénitentiaires maltraitent, violentes, insultent, piétinent et frappent les détenus. J'ai été agressé par quatre gardes et j'en ai identifié trois. Le communiqué de presse de l'administration est un tissu de massange. Une plainte sera déposée par mes avocats. Les pilleurs de la République sont tous au pavillon spécial pour maladies imaginaires. Abdoul Mbaye peint en noir le Sénégal et prévient. L'ex-premier ministre répertoirie massange et scandale du maquis. Sur les échos Abdoul Mbaye, les sommes prédictions d'Abdoul Mbaye. 2020 sera une année de tension économique et sociale. La dépense publique sera resserrée. Le pouvoir d'achat des ménages présurer. L'harcèlement fiscal des entreprises renforcée. Procédure d'expulsion du Pinchmi. Sur les échos, Tchon Sek et son bailleur se battent sur plusieurs fronts. La compagnie nationale vole pas. Air Sénégal entre retards énormes. Passagers laissés en rade et yakalés sur Transair. L'observateur. Restructions de réunis. Idriss Sek sort du jeu. Abdoul Mbaye, bilan de la gestion de Makisal. L'ex-premier ministre met à nuire les scandales et massanges d'État. Djéi Saou alias Djéina de la série Nafi. Je n'ai jamais eu un rapport intime avec le faux coach Modou Djé. Sur le quotidien, sona cos commercialisation. L'arachide. Les travailleurs égrènent leurs griffes. Nous en sommes à 500 tonnes alors qu'on devrait être à 15 000 tonnes en ce moment. Sans graines, il y aura 1800 emplois de perdus. Rencontre Khalifa Salle-Bougane de Gomsabop sur le quotidien Tribune. Ce qu'ils se sont dit se trouvera sur le quotidien Tribune. Libération. Lourde condamnation devant le juge repéré hier. Sale temps pour Sonatel et Écobanque. L'opérateur de téléphonie devra payer 404,5 millions de francs CFA au travail du PCCI. Le juge valide les saisies effectuées sur les comptes de Sonatel et d'Écobanque. La banque somme de verser 202,4 millions de francs CFA à la société Agrofites. Pour faire face aux accidents de la route, le 20 commandements du forum civil. Scandale au cœur du ministère de l'Éducation. Le siège du CNRE vendu à un privé. Le quotidien lasse. Criminalisation des violences faites aux femmes. L'État requiert la perpète pour les violeurs. Sadio Mane, ballon d'or. L'âge du bilan, perspective, à lui, si c'est à cœur ouvert sur les échos. C'est clair, cette année, Sadio Mane est le ballon d'or. Pour le trophée des entraîneurs, je pense que le meilleur c'est moi et qu'on me le donnera. Ma réponse à ceux qui disent, ce sera difficile de faire mieux et que je dois quitter la tête de la sélection. La vérité sur la sélection des joueurs locaux. Le cas Alfred Ndiaye et l'affaire du brassard. J'ai un footballeur réaliste. Je ne suis pas obnubilé par la possession. L.H. Diouf est une légende du football sénégalais. Il est heureux d'être avec nous et c'est réciproque. L'ancien président de la République de Mauritanie, général Aziz Cité, dans un trafic de drogue. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous lundi, Inch'Allah.